À l'intérieur d'une entreprise, quand tu adoptes ou tu t'inspires du modèle de Creative Commons ou du logiciel libre, bien, tu as un esprit d'un, de partager. Et la première chose, la chose la plus importante, parce que quand tu crées des communs numériques, ta paye, c'est de te faire citer, c'est de te faire reconnaître. Bien, c'est de reconnaître le travail de tes collègues à l'intérieur de l'entreprise. Ça fait que ça, c'est très important. Et quand tu travailles avec la communauté à l'extérieur d'une entreprise aussi, parce que de plus en plus, il y a de l'interaction client, ou ce que les clients participent à la création du produit. Donc, dans le logiciel libre, c'est très présent. Bien, c'est de sortir de l'anonymat. C'est qu'on travaille avec des humains, entre humains. Donc, d'être capable de savoir qui a fait quoi. Pour après ça, bien, si dans un an, on veut modifier, de savoir qui allait voir. Donc, de reconnaître vraiment le travail des gens, de les citer avec leur vrai nom. Après ça, d'être dans l'esprit de ne pas juste prendre et de redonner. Parce que tu peux juste consommer du gratuit, si on veut. Là, ça ne devient pas du libre, ça devient du gratuit, parce que tu fais juste le consommer pour toi. Mais l'idée, c'est d'améliorer et de repartager ce que tu as amélioré. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Joudouin-Houl, je suis la fondatrice de La Talenterie et j'anime ce podcast où on parle, à chaque semaine, de sujets vraiment variés qui tournent autour de l'entrepreneuriat, du monde du travail et de l'innovation sociale. Et cette semaine ne fera pas exception. Même, je vous amène un petit peu ailleurs cette semaine. On va vraiment être en mode apprentissage. En tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup appris. Je prenais des notes durant l'épisode. J'ai l'impression d'avoir eu une formation puis une séance de consultation en mode relax, j'asais. Donc, j'espère que ce sera le ressenti que vous aurez en écoutant cet épisode. François Pelletier, que je suis depuis vraiment un bon moment sur les réseaux sociaux, qui est un entrepreneur en sciences de données, qui a la boîte « Je valide ça » et qui est d'une pertinence déconcertante. Non seulement dans son domaine d'expertise, mais aussi, il y a des réflexions sur le monde du travail ou sur la société que j'adore et qui m'inspire vraiment. Personnellement, on a eu plusieurs conversations. C'est la beauté de LinkedIn. C'est un réseau où on rencontre des gens, on se met à jaser. De temps en temps, on s'écrit en privé, François et moi. Ça a été vraiment une belle découverte. Donc, j'espère que si vous ne le connaissez pas déjà, ce sera une belle découverte pour vous aussi. J'en profite pour remercier tous ceux qui prennent le temps, justement, de venir connecter avec moi sur LinkedIn, de me jaser, oui, du podcast, mais d'autres thématiques aussi avec qui on peut s'entrer inspirer. C'est vraiment le fun de sentir qu'il y a une communauté, pas juste en RH, de plus en plus, il y a des gens avec des expertises variées. François, c'est un bon exemple. On a des conversations, puis c'est le fun. Puis d'ailleurs, récemment, les conférences, formations 5 à 7 et réseautage ont recommencé. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique de pouvoir voir des gens en vrai. C'était assez fou. Je passe entre autres au congrès des conseillers en ressources humaines agréées. J'ai croisé plein de gens, des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas, qui venaient me dire qu'ils écoutaient le podcast. C'était vraiment malade. J'en reviens pas. En tout cas, merci d'être là. Merci de faire confiance à nos thématiques. Et je vous laisse entre bonnes mains parce qu'on va tout de suite rejoindre François Pelletier, qui va nous parler de commun numérique, de creative commun et de tout ce qui touche justement les droits d'auteur sur le web. Bonne écoute. Allô, François. Salut, Sarah. Comment ça va? Ça va super bien. Oui? Oui. Pour de vrai, là. Pour de vrai. Pour vrai, de vrai, là. OK. Je suis tellement, pour vrai, je le dis tout le temps à chaque épisode, puis je suis tout le temps sincère. Mais toi en particulier, on a eu plusieurs conversations, soit en chat, soit on s'est parlé quelques fois. J'adore ce que tu fais dans la vie et toi aussi comme personne, puis les valeurs que tu mets de l'avant. Je suis bien contente de te recevoir. Merci beaucoup d'être là. De rien, ça me fait plaisir d'être là. Cool. Aujourd'hui, on parle de creative commons. Puis là, là-dedans, il y a plein d'affaires qui vont s'interchanger. Mais entre autres, c'est cette idée de partager la connaissance, de partager les données. Tu vas nous démêler un peu dans ce qui est quoi. Oui, exactement. C'est vraiment un univers qui me passionne, le monde des creative commons. Il y a le logiciel libre aussi qui est un peu l'inspiration de ce mouvement-là. C'est un univers dans lequel je tremble depuis, je dirais, plus qu'une dizaine d'années maintenant. Donc, oui, ça m'a fait plaisir d'éduquer et de partager tout ce qu'il y a autour de ce domaine-là, des communs numériques. Tellement. Mais veux-tu nous expliquer un peu, justement, c'est quoi? Est-ce que, premièrement, Creative Commons, c'est-tu la même affaire qu'un commun numérique ou non? Creative Commons, c'est une marque, à quelque part, qui a été créée par Lawrence Lessig, qui est le fondateur. C'est une marque, une organisation basée aux États-Unis qui a créé des licences, qui sont des contrats légaux qu'on peut ajouter à nos créations pour permettre la diffusion. Donc, Creative Commons, c'est une marque qui s'inscrit dans le mouvement des communs numériques. Mais les communs numériques, c'est plus large que le Creative Commons. Le Creative Commons, c'est vraiment un outil pour créer des communs numériques de façon légale et pérenne. OK. Puis, on reviendra au type de licence de Creative Commons, justement. Mais avant, le commun numérique, peux-tu nous... Est-ce que c'est quoi? C'est Internet, le commun numérique? C'est quoi exactement? Quand je dirais le commun numérique, c'était un peu le souhait de Tim Berners-Lee quand il a créé le web, qui était d'avoir un web ouvert où les gens peuvent partager leurs recherches. À l'époque, c'était plus universitaire. Et de créer des communautés autour du contenu qui est partagé. Et l'idée étant que le coût de reproduction d'un contenu qu'on met sur le web est très faible. Essentiellement, on fait des copies, on les télécharge sur notre ordinateur. Que toute la notion du droit d'auteur devenait plus encombrante qu'autre chose. Parce que le droit d'auteur, c'était parce qu'il y a un coût à produire un livre, il y a un coût à produire un disque et autres. Puis, il s'est créé un système autour de ça. Mais avec le web, les barrières sont tellement plus là qu'à quelque part, soit que tu rends ton contenu disponible, que tu partages, que tu vraiment autorises la diffusion. Ou ce qu'on a vu dans les années qui ont suivi, c'est que le contenu, lorsqu'il était protégé par le droit d'auteur, il finissait par être piraté. Oui, comme les... comment ça s'appelait? Le Lime Wire, puis ces trucs-là pour écouter de la musique dans le temps. Exactement, les CASA et les Napster et toutes ces... Oui, c'est ça, Napster. À l'époque, là. Tu sais, c'est un peu... on est à cette époque-là, dans les années 90, où ce que les communs numériques ou ce mouvement-là tiré du logiciel libre a vraiment pas pris sa naissance, mais a vraiment commencé à se développer. Puis, c'est au début des années 2000 que là, Lawrence Lissig a créé l'équative commune pour mettre un cadre légal autour de ce que les gens faisaient de façon un peu ad hoc ou informelle. C'est-à-dire, je vais écrire des vrais contrats qui ont une valeur légale, qui peuvent être valides devant un tribunal, pour que les gens puissent partager leur contenu avec leurs conditions. Moi, je veux... Par exemple, moi, je veux que tout le monde puisse s'en servir, faire des copies, mais je veux pas que vous revendiez mon contenu. Je garde la vente excusée à moi. Fait que là, il a créé un contrat pour ça. Il y a le domaine public aussi qui est que tu laisses les choses pour toujours, sans même que les gens soient obligés de reconnaître que ça vient de toi. Donc, ça devient un artefact qui appartient à l'humanité. Mais ça, c'était toujours implicite. C'était pas marqué, mais ils ont créé vraiment un contrat que tu mets avec ton œuvre qui dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, c'est vraiment ça, l'idée, c'était de... L'équative common, c'était pour formaliser ce qui se faisait déjà de façon ad hoc. OK. Puis, on va revenir à comment on peut aller chercher une licence. C'est ça parce que là, on est déjà un peu en train d'expliquer les différences, mais moi, ça m'aiderait qu'on donne des exemples. Fait que là, dans les types de licences, t'as nommé, il y en a un, ça devient un artefact, c'est du domaine public. On n'a plus besoin de reconnaître ça vient de qui. Avec ça, ce serait-tu comme Wikipédia? Mettons, ce serait-tu un bon exemple? Non, Wikipédia, toujours, les auteurs sont cités. Un bon exemple, c'est si vous allez sur Unsplash pour chercher des photos. Oui. C'est un site web d'images gratuites ou Pixabay ou ce genre de site web-là, des banques d'images libres. Ou ceux qui utilisent Canva. À l'intérieur de Canva, les images sont sur ces licences-là. Ça, c'est du domaine public parce que t'as pas moyen de citer la personne qui a créé l'image quand tu publies, mettons, sur tes réseaux sociaux. OK. Alors que FreePick, mettons, que moi j'utilise des fois, quand on utilise FreePick, il y a un code à insérer dans le web pour dire ça vient de où l'image, disons. Oui, c'est ça. Puis avec le Creative Commons, ça va être la même chose. Il y a la mention d'attribution qu'il faut mettre avec l'image. Donc, dire d'où ça vient, puis mettre un lien vers la source où ce qu'on l'a pris, c'est qui l'auteur, etc. OK. Super éclairant. Y'a-tu d'autres types de modèles ou d'exemples? Est-ce qu'on peut garder notre droit d'auteur? Le droit d'auteur, c'est quoi? Finalement, c'est pas juste de reconnaître qui a créé le créateur, mais c'est vraiment de dire que tu ne peux pas ni repartager, ni redistribuer sans l'autorisation de l'auteur. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Le droit d'auteur est toujours quelque chose qui demeure. On ne peut pas l'enlever parce que ça fait partie de nos lois. La licence, c'est vraiment un ajout qui dit, oui, il y a un droit d'auteur, mais je te donne telle ou telle permission. OK. Que normalement m'aurait été réservé, quand c'est écrit tout droit réservé. C'est-à-dire que réservé, mais quand tu mets un Creative Commons, ça devient certains droits réservés. C'est-à-dire que je te donne des permissions à toi comme utilisateur, je te donne le droit de partager, je te donne le droit de le modifier, je te donne le droit de repartager ce que tu as modifié, je te donne le droit de le vendre ou pas. OK, cool. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que tu payes une licence à chaque produit? Comment ça fonctionne? Non, l'idée, c'est que ça voulait être super simple. Tu fais juste écrire le texte de ta licence à l'endroit où ton oeuvre est publié. Si c'est une page web, tu l'écris dans le bas de la page. OK. Sinon, une autre option, c'est de mettre les logos de Creative Commons. Ils ont fait des petits logos, tu peux les mettre dans le bas de ton image, par exemple. Ou du côté, mettons, de la musique et des oeuvres visuelles, tu peux le mettre dans les méthodes données. OK. Ça, c'est caché, mais quand tu vas voir les propriétés, disons, sur ton ordinateur, tu fais bouton droit de propriétés, bien là, tu peux voir la licence à cet endroit-là. OK. Ça, c'est un espèce de commun, dans le fond. Tu utilises la licence que tu as besoin, tu la poses, puis ça, ça clarifie un peu les balises que toi, tu souhaites pour encadrer ton contenu, dans le fond. Exactement. Le contenu pour identifier les licences fait partie du domaine public. Donc, il a été libéré dans le domaine public pour ne pas qu'on ait besoin de dire qu'on a été chercher la licence de Creative Commons. OK. Et les textes des licences sont aussi des actifs Creative Commons, mais ils ne peuvent pas, par contre, être modifiés. Donc, ils n'ont pas mis la permission pour les modifier parce que... Oui, sinon, ça fait pas sens. ...qui a été travaillé pendant 20 ans de temps, donc ils voulaient garder le contrôle dessus. Oui, puis aussi, si tu veux que ça soit une compréhension commune, il ne faut pas que ça bouge. Il faut qu'il y ait un cadre. C'est ça, les licences permettent ça. Et, tu sais, on va continuer avec les exemples. Je crois qu'on avait commencé à quelques exemples. Wikipédia, c'en est un, où c'est l'attribution. Donc, on a le droit à connaître les auteurs. Et aussi, il faut continuer à partager sur la même licence que Wikipédia. Donc, on ne peut pas vendre nécessairement du... On peut vendre du Wikipédia, mais il faut le vendre avec la même licence. Qu'est-ce que tu veux dire, on peut vendre du Wikipédia? Tu peux imprimer un article de Wikipédia, faire un livre avec, puis le vendre. Ah, oui? Mais il faut que tu vendes ton livre sur la même licence Creative Commons que Wikipédia, ce qui fait que les gens qui achètent ton livre peuvent continuer à faire des copies. OK. Mais quand même, ça voudrait dire, potentiellement, tu peux faire des e-books dans Amazon qui reprend des articles de Wikipédia si tu les cites, finalement. Exactement. C'est ça. C'est ça que ça permet, c'est que tu peux réutiliser ce contenu-là pour créer ton propre contenu. OK. À condition de perpétuer la même licence. Puis là, je m'en vais un peu ailleurs dans mes questions, mais en même temps, tu vas voir le fil logique. Fait que là, dans le fond, ça, c'est quelque chose qui est dans nos vies déjà. C'est cette idée de repartager, puis bon, de pouvoir réutiliser un peu les idées des autres. Un peu, je pense que tu connais le livre « Still like an artiste ». Je l'ai en plus. Je connais le nom du livre, oui. Je ne l'ai pas lu, mais oui, l'idée est exactement de… Tu sais, ce n'est pas vrai que l'idée originale qui vient de ta tête uniquement de toi existe. On est toujours inspirés par les autres. C'est ça. C'est exactement ça. L'idée du mouvement Creative Commons, c'est de reconnaître qu'on a pris la contribution des autres et qu'on a même récupéré des morceaux. L'idée, c'est de créer, remier que c'est partage. C'est ça, Creative Commons. Oui, puis j'ai envie de te demander, selon toi, est-ce qu'en ce moment, parce qu'on sent que c'est de plus en plus présent, cette idée de partage, de communauté, puis même dans le milieu des affaires, de coopétition, t'as-tu l'impression que c'est, comment je peux dire, qu'il y a une nouvelle culture du travail ou de l'entrepreneuriat qui s'installe, qui est teintée de cette philosophie-là de Creative Commons? Je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche, mais qu'est-ce que tu en penses? Définitivement, puis je dirais que ce n'est pas tant récent que ça. Puis l'exemple que j'aime reprendre, c'était Henry Ford, donc le créateur des voitures Ford. Déjà dans les années 1900, il se disait, je n'aurais pas la capacité de créer toutes les voitures que les gens ont besoin. Je n'ai pas toutes les usines, la capacité mécanique et les employés pour tout faire ça moi-même. Parce que lui, ce qu'il voulait, sa mission était que les gens aient des voitures de façon abordable. Il a libéré tous ses brevets à ses compétiteurs et leur a dit, moi, je fais des voitures comme ça. Vous pouvez vous en inspirer. C'est sûr. Puis il a ouvert ses livres. Déjà en début des années 1900. Fait que là, c'est le modèle T que tu nous parles, le fameux modèle T. Oui. Comment dire? C'est plus ses brevets, donc les pièces dans les moteurs. Donc, ce n'était pas nécessairement les plans de la voiture, mais c'était ses brevets à l'époque. Donc, comment fabriquer la voiture ou même les mécaniques pour construire les usines pour fabriquer les voitures. Dans le fond, lui, son intention, c'était que le marché s'ouvre finalement parce que la classe moyenne va avoir accès à des véhicules, donc il va y avoir des consommateurs pour son produit. C'est un peu ça. C'est ça. C'était d'ouvrir le marché en se disant, je n'y arriverai pas tout seul de toute façon. C'est là qu'est arrivé des concurrents. Et ça se voit de plus en plus. Puis là, c'est là que j'aurais tendance à arriver vers l'informatique, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard au monde du logiciel libre. Mais même des modèles où on a les produits génériques, par exemple, dans le pharmaceutique, qu'une fois que le brevet est expiré, un peu tout le monde partage la recette. Puis on l'a eu aussi dans le cas de la COVID où les chercheurs, les entreprises, se sont mis à partager beaucoup plus de travaux de recherche qu'ils faisaient auparavant pour accélérer le développement des vaccins. Puis oui, il y a quelques compagnies qui ont réussi à en faire, mais il y en a beaucoup de compagnies qui ont essayé d'en faire puis qui sont rendues à des tests très, très rapidement. C'est un bel exemple, je dirais, de partage de connaissances. Pas nécessairement avec des licences créatives comme nous autres, mais le spirit, l'esprit était là. Puis oui, on a quand même, souvent comme entrepreneurs, je pense que tout le monde a le réflexe de dire, OK, est-ce que ça met ma business à risque si je me mets à partager ma recette de la caramilk, tu sais? Fait que toi, ce que tu observes, c'est que justement, je sais que tu as parlé de nouveaux modèles d'affaires qui peuvent justement s'inspirer des Creative Commons puis qu'au contraire, ça va propulser l'entreprise des gens. Est-ce que tu peux nous en exposer quelques-uns? Oui, rapidement, je pense au niveau de la fabrication, il y a Arduino qui est un des petits composants électroniques pour fabriquer des objets connectés. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est que les plans pour fabriquer sont disponibles. Donc, n'importe qui qui sait souder de l'électronique, par exemple, peut acheter toutes les petites pièces et fabriquer son propre Arduino. Mais ils savent très bien que la plupart des gens, ils n'ont pas cette habileté-là. Donc, ils en vendent aussi des préfabriqués. Mais l'idée, c'est qu'eux, leur service qu'offre, c'est qu'on t'en vend des préfabriqués, mais voici toutes les pièces pour le faire. Donc, ça, c'est un exemple que je dirais qui est assez concret de fabrication à valeur ajoutée. Donc, on explique comment on va chercher nos pièces, comment les assembler. On donne tous nos plans. Et en même temps, ce que ça fait, c'est qu'il y a des concurrents qui fabriquent aussi des Arduino moins chers. Oui. Ça, c'est ce qui fait que ça rend le produit très populaire. OK. Mais quand tu dis qu'ils fabriquent des Arduino moins chers, ils disent que c'est un Arduino, qu'ils gardent la licence dessus, c'est un peu ça? Ils ne mettront pas le brand, mais ils vont appeler ça un brand similaire. Ils ne peuvent pas mettre la marque déposée Arduino dessus, mais ils peuvent dire que ça a été fait avec les plans d'Arduino, par exemple, et que ça respecte leurs normes, que c'est substituable, que c'est remplaçable. OK. Puis là, l'intérêt de l'entreprise, c'est parce que moi, je me dis, mon Dieu, ça enlève des ventes à Arduino dans ce cas-là. C'est comme tu donnes la recette, les gens, mais toi, tu dis non, ça les place en leaders de marché. Finalement, ça fait que ceux qui veulent le vrai Arduino vont être prêts à payer alors qu'ils n'auraient peut-être juste pas connu le produit autrement. C'est-tu un peu ça? Bien, d'une certaine façon, oui, mais en même temps, eux, ça fait en sorte que pendant qu'ils libèrent la production à d'autres, bien, ça leur donne aussi le temps d'innover puis de créer la prochaine version, donc d'être toujours un peu en avance. OK. Bien, c'est vraiment intéressant puis très contre, tu sais, c'est des choses qu'on voit moins ou en tout cas, quand on se parle entre entrepreneurs, ça, c'est pas des réflexes qu'on a nécessairement de dire, je vais tout donner mes idées puis les autres leur feront puis moi, je vais être rendue ailleurs. Oui, c'est complètement différent comme façon de faire puis en même temps, bien, c'est de se dire, est-ce que tu le fais? Il y a une question de timing aussi parce que tu peux garder ton exclusivité pendant un certain temps puis sortir tes plans, disons, un an plus tard. Quand tu sors le modèle 2, bien, tu publies les plans du modèle 1, par exemple. OK. Ah, c'est vraiment cool. Ce qui permet aussi d'éviter le gaspillage parce que si la pièce brise puis tu avais un modèle 1 puis là, ils font juste des modèles 2, bien, il faut comme tout, tu changes. Alors que si les plans sont disponibles, bien, peut-être qu'une autre entreprise peut dire, bien, moi, je vais continuer à fabriquer des modèles 1 pour les remplacer. Hum, c'est vraiment cool puis là, je vais annoncer un scoop dans notre podcast parce que je ne suis pas prête à le dire encore mais ça va être publié plus tard. Mais justement, tu sais, c'est des réflexions que j'ai en ce moment beaucoup parce que, tu sais, la talenterie, je veux que ça soit un leader, un talk leader, un leader de marché puis je me dis, si tu es pris toujours à faire du repeat puis tout ça, tu n'es pas en train d'innover puis de penser à la prochaine étape. Fait que je suis comme contente de savoir qu'il y a un nom qui existe à ça puis tu pourras m'aider à pousser la réflexion mais c'est exactement ça. Tu sais, moi, j'ai le vu au quotidien, tu dis, OK, je veux me libérer du temps pour innover, rencontrer des gens, se mettre ensemble pour développer des solutions pour les entreprises mais si je fais 90% de mon temps des mandats en entreprise puis je suis en train de répéter les solutions, tu sais, ça ne fonctionne pas. Fait qu'en tout cas, je trouve ça cool de voir que ça existe ailleurs. C'est vraiment super là-dessus puis tu sais, à quelque part, c'est un écosystème, ça n'existe pas seul. Comme je t'ai dit, Arduino, c'est une pièce. C'est un morceau tout seul, tu ne peux rien faire avec ça. OK. Il faut que tu le programmes. Fait qu'il y a des entreprises qui développent des programmes par-dessus. C'est une pièce qui sert dans des appareils beaucoup plus grands et beaucoup plus complexes. Donc, ça, c'est un modèle intéressant puis au niveau matériel, ça, c'en est un. Puis au niveau sinon, si on va plus dans le... Le domaine artistique, il y a des modèles aussi d'artistes qui vont publier leur contenu, toute leur musique en Creative Commons sur des plateformes comme Bandcamp. Mais en échange, sur Bandcamp, tu peux aussi, d'un, payer une contribution volontaire pour avoir la meilleure qualité de son, par exemple. Puis ils vont vendre aussi toutes leurs marchandises complémentaires, les T-shirts, les vinyles, tout le kit sur place. Et les artistes, de toute façon, ont longtemps compris que vendre un album à 20 $ pour un CD, bien, il se faisait peut-être 50 cents. Donc, ultimement, ils sont prêts à laisser aller ce 50 cents-là pour se créer une communauté en aller chercher le courriel des abonnés, en leur faisant des offres exclusives et autres. Donc, la musique devient, leur enregistrement de musique devient leur matériel publicitaire. Et ton matériel publicitaire, qu'est-ce que tu veux qu'ils fasses? si tu veux qu'ils soient diffusés le plus possible. Et si tu veux enlever le frein à la diffusion en mettant une licence créative commune, par exemple, ou en le mettant dans le domaine public, bien, tu dis à tout le monde, bien, partagez-là ma musique. Puis, en échange, si vous voulez avoir de la… abonnez-vous à notre communauté, puis on va… Venez voir les spectacles, tout ça, tout ça. Venez voir les spectacles, etc. Ce qui fait que, c'est un modèle de diffusion de se dire, OK, on se prive d'un petit revenu, bien, quelque part, c'est pas ça qui nous faisait vivre. Puis les artistes, c'est jamais les CD, à part les grands, c'est jamais les CD ou la vente d'un MP3 sur iTunes qui les a fait vivre. Puis aujourd'hui, avec Spotify, où t'as 10 000 lectures pour avoir un dollar ou quelque chose comme ça, les petits artistes, c'est pas avec ça qu'ils vont vivre, mais eux, ils voient ça comme leur matériel pour vendre d'autres choses. Puis tu dirais-tu quasiment que ça redonne le pouvoir au créateur? Parce que là, en faisant ça, c'est quasiment plus facile de faire de l'autoproduction, t'as pas nécessairement besoin d'avoir une boîte de prod, ou en tout cas, pas de la même manière qu'avant avec les CD. Est-ce que ça redonne le pouvoir au créateur de contenu? Oui, parce que tu décides comment ton matériel est partagé. Puis ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que tu peux décider de, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la musique. Si tu fais un album avec 10 pièces, tu peux décider de peut-être juste t'en mettre 3 sur Creative Commons. Puis les 7 autres, tu les vends. Ça peut être une façon de faire. Et ça donne le contrôle aussi sur ta diffusion, sur tout le matériel que tu crées autour, parce que tu peux autoriser, par exemple, les remixes. Ça, dans le monde de la musique électronique, c'est très, très populaire. OK. Ça fait connaître ta chanson encore plus parce qu'ils l'ont insérée dans la leur. Exactement, c'est ça. Puis l'idée, c'est juste de dire, bien, j'ai remixé puis j'ai inclus les pièces de telle, telle, telle personne. C'est Creative Commons. Je respecte parce que moi, je remets la même licence et l'offre se perpétue. Je trouve ça vraiment fort intéressant. Puis dans les types de modèles d'affaires, je sais que j'avais écouté un webinaire que tu avais fait avec Talsum puis tu en nommais d'autres aussi. Entre autres, tu disais que le socio-financement, ça faisait un peu partie de ce concept-là ou que c'était une manière de bénéficier des Creative Commons. Oui, puis il y a un exemple de tout ça que je pense que je n'en avais pas parlé dans le webinaire. Ça s'appelle Unglue. Unglue, c'est une plateforme où les auteurs publient leurs livres. Tu peux acheter leurs livres. Quand ils atteignent un certain montant de vente, là, ils vont le libérer sur Creative Commons. Donc, ça leur permet d'avoir des revenus, tu achètes, mais en achetant, tu sais aussi que tu participes à libérer le livre. C'est donc bien une bonne idée. En ce moment? Je trouve ça extraordinaire. Comme ça, l'auteur, il couvre ses coûts de production, disons. Exact. Mais après, les autres peuvent en bénéficier. Exactement. Puis il y a Écosociété au Québec aussi qui publie certains livres sur un modèle un peu différent. Eux, c'est avec du temps. Donc, notre livre a un droit d'auteur pendant deux ans de temps. Après, il devient Creative Commons. Hum hum. Puis... Parce que les livres, les livres, de toute façon, ont une durée de vie souvent limitée en librairie. Après deux, trois ans, les livres vont être détruits. Donc, eux, ils se disent, pour autant le dire, le texte, on va le rendre pérenne par la suite une fois qu'on a fait notre business avec, si on veut. OK. Puis ça te permet de semer des graines pour que les gens te connaissent. Puis là, tu fais grandir ta notoriété aussi, on va se le dire. Toutes les stratégies de contenu, c'est ça le but. C'est qu'à un moment donné, ça se cumule. Puis là, les gens découvrent ton entreprise puis ça continue à germer. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est que les gens vont créer du contenu, vont le mettre sur les réseaux sociaux, des LinkedIn, Instagram et autres. Je pense qu'on pourrait mettre une licence Creative Commons, ce qui fait que légalement, tu te dis, OK, je ne peux pas vraiment repartager leur contenu. Les gens, ils le font à l'intérieur de la plateforme parce qu'il y a comme une licence qui est donnée quand tu publies à Instagram et autres. Mais tu ne peux pas prendre une photo sur Instagram puis la publier ailleurs, tu n'es pas le droit. Alors que si tu dis, bien, tout mon contenu est Creative Commons, bien là, ça permet aux gens de le faire. Ça, c'est une chose intéressante. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, moi, je vais être honnête, je ne le marque pas parce que c'est un peu lourd, mais mon site web est Creative Commons, donc tous les contenus de mes articles de blog que je publie, mes e-books, c'est tout Creative Commons. Quelqu'un pourrait reprendre un article intégral dans mon site web, le mettre sur le sien puis juste écrire en bas que ça vient de moi. Puis ça, c'est une question peut-être trop, pas vision globale, mais tu dis-tu, OK, mais dans l'algorithme, disons, les recherches Google, souvent on fait un blog entre autres parce que c'est bon pour faire connaître notre site web. Mais quand il y a deux articles pareils, je pense pour le SEO, ce n'est pas bon. Ça, ça t'inquiète-tu? Quelque part aussi, c'est très rare que des gens vont vouloir copier un article tel quel puis juste mettre ton nom. Ça fait un peu, ce n'est pas très original. S'ils mettent ton nom, j'avoue que non. C'est ça, puis mettre des... Mais l'idée, c'est plus de dire, OK, si tu aimes un extrait, copie-colle-là puis dis que ça vient de moi tout simplement. Et tu n'as pas à me le demander. OK. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était déjà ça dans la vie, que tu pouvais déjà prendre n'importe quel contenu sur le web, citer l'auteur, puis que tant que l'auteur est cité puis que les références sont là, c'était correct parce que le web, c'est du domaine public à quelque part, non? Non, comment pas? Le web est couvert par le droit d'auteur puis c'est juste que je disais justement, c'est tellement facile de copier du contenu ou de pirater que c'est devenu dans la culture populaire de le faire. Mais les gens ont oublié le réflexe de citer les auteurs à la longue en copiant le contenu et Creative Commons ramène le fait de dire, il y a un créateur derrière, la première chose que tu dois faire, c'est d'un, le remercier puis en général, c'est de continuer à perpétuer ce mouvement-là de Creative Commons. Moi, tu peux le faire avec mon contenu sur ton site web, mais à condition que tu publies aussi ton site web, sur Creative Commons. OK. Ça fait que c'est une façon que tu as d'influencer aussi. Moi, j'ai mis ça, j'ai choisi la licence qui est partage à l'identique. Donc, tu partages, mais avec la même licence que moi. Hum hum. OK. Mais là, ça implique que tout le site de la personne et non juste cet article-là est sous cette licence-là dans le fond? La page, pas le site web au complet. La page, parce que tu peux mettre des licences différentes pour chacune de tes pages de ton site web. Ça vient mêlant, mais tu peux faire ça. Tu as le droit. Mais à condition que tu publies aussi ton site web sur Creative Commons. OK. Ça fait que c'est une façon que tu as d'influencer aussi. Oui. Moi, j'ai mis ça dans ma... J'ai choisi la licence qui est partage à l'identique. Donc, tu partages, mais avec la même licence que moi. Hum hum. OK. Mais là, ça implique que tout le site de la personne est non juste cet article-là et sous cette licence-là dans le fond? la page. Ah, OK. Pas le site web au complet. La page, la page... Parce que tu peux mettre des licences différentes pour chacune de tes pages de ton site web. OK. Ça vient mêlant, mais tu peux faire ça. OK. Bon. Écoute, on est rendu un peu dans les thèmes et c'est parce que ça m'intéresse tellement. Je trouve ça fou puis c'est vraiment un monde nouveau pour moi puis je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui écoutent parce que souvent, tu le sais, tu écoutes le podcast, je le dis souvent. C'est beaucoup des entrepreneurs puis des gens à RH. Fait que je pense que c'est pas tout le monde qui est aussi whiz que toi, tu peux l'être dans ces choses-là. Merci de nous éclairer. On a dit aussi qu'on parlerait de logiciel libre. Veux-tu nous parler un peu de nous aborder de la différence entre un Creative Commons puis un logiciel libre? L'idée du logiciel libre, c'est qu'il existe deux formes pour un logiciel. Il y a le code puis il y a la version qui est comme exécutable sur l'ordinateur. C'est de moins en moins vrai avec le web parce qu'on est de plus en plus dans un monde où les logiciels sont comme interprétés quand on l'ouvre. Quand on ouvre une page web, ça télécharge le code du serveur puis ça nous l'affiche. Ce travail-là est fait en instantané. Mais à l'époque, dans les années 80-90, les logiciels, on achetait ça dans une boîte chez Bureau en gros. Oui, je me souviens de ça. Donc, on n'achetait pas le code source, on achetait le logiciel compilé, donc des exécutables. Et le code source était propriété du fabricant, par exemple, Microsoft, Adobe et autres. et le logiciel libre, la différence, c'est que tu as le droit d'avoir le code source. Donc, la licence n'est pas nécessairement qu'on va te donner le code source, mais tu as le droit de le demander. Donc, tu as le droit de demander la recette de ce que tu consommes. Puis ça, mettons, on parlait de te donner Microsoft comme exemple. Maintenant, Microsoft 360, c'est des applications mobiles. Est-ce que ça s'applique à ça? Est-ce que je pourrais demander le code source de Word que j'ai ou non? Microsoft ne font pas du logiciel libre. OK, c'est quand même. mais la suite office, ce n'est pas du logiciel libre. OK. Mais l'idée était qu'il y a des entreprises qui se sont dit, on va sortir de ce modèle d'affaires-là qui était que tu as juste l'exécutable, que tu n'as pas le code. Ce qui fait que tu es pris un peu avec la version que tu avais achetée. Si tu achetais la version dans une boîte, tu restais avec ça. Il n'y avait pas de mise à jour à moins de retourner au magasin acheter le nouveau CD. Ça a été ça jusqu'à temps que l'Internet se démocratise et le logiciel fonctionnait comme ça. Mais déjà, dans les années 80, il y a des chercheurs universitaires qui se trouvaient un peu prisonniers de ce modèle-là où tu ne pouvais pas modifier ton logiciel pour le faire travailler comme tu veux. Surtout quand tu es dans un laboratoire de recherche, ça ne fait pas vraiment de sens. Tu veux être capable de modifier tes outils de travail. Donc, c'est là que le mouvement de logiciel libre est apparu de se dire on va faire des versions où est-ce qu'on a le code de tous nos outils de travail. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de logiciel libre qu'on connaîtrait M. et Mme Tout-le-Monde? Un exemple de logiciel libre que les gens vont utiliser, il y a le navigateur Firefox qui est très commun puis le lecteur multimédia VLC, le petit con orange. Oui, je le connais. Je ne savais même pas que j'avais accès au code quand on l'utilise en exécutant. Ça en est des très populaires. Sinon, le système d'exploitation Android sur les téléphones est presque tout libre. OK. Le Google Chrome, il y a une version qui s'appelle Chromium qui est essentiellement Google Chrome sans les logos et l'intégration à Gmail et compagnie qui est aussi libre. Donc, le fond de beaucoup de logiciels aujourd'hui est libre et souvent, il y a une petite couche par-dessus commerciale. OK. Puis ça, on s'entend, il faut avoir les compétences pour modifier directement dans le code puis en faire ce qu'on veut dans le fond. Exactement. C'est sûr que c'est moins accessible dans le sens que les gens, on ne leur demande pas de modifier le logiciel eux-mêmes mais l'idée, c'est que d'un, c'est possible de le faire et c'est surtout ça qui est important, c'est que le logiciel libre, à quelque part, on appelle ça les quatre libertés. La première, c'est que tu as le droit de faire ce que tu veux avec le logiciel, que ce soit commercial ou non. Dès que tu as une copie du logiciel entre les mains, tu n'as aucune restriction à l'usage. Ça, c'est la première liberté. La deuxième, c'est que tu as le droit d'ouvrir le capot puis d'aller voir comment ça marche. Donc, tu as accès au code source. Il ne vient pas avec, mais tu peux souvent le télécharger sur le site web ou à l'époque, tu pourrais demander un CD puis il t'envoyait le code par la poste. Donc, tu as accès au code. La troisième liberté, c'est que tu peux modifier ce code-là. Donc, tu peux modifier le logiciel adapté à tes besoins. Ça prend des compétences techniques, oui, mais des fois, tu veux peut-être juste changer le thème de couleur. Des fois, la seule modification que tu veux faire, c'est esthétique ou tu veux le traduire dans une autre langue parce que le logiciel est disponible, par exemple, en anglais puis toi, tu es en Ukraine, par exemple, en ce moment puis tu aimerais traduire un logiciel médical en ukrainien. S'il est fermé, il faut que tu demandes à l'entreprise de le faire. S'il est libre, tu peux dire, OK, on va se prendre une fin de semaine puis on va le traduire. Donc, ce n'est pas nécessairement juste le code, c'est tout ce qui vient avec. Ça peut être les images, ça peut être l'enrobage, le contenu, l'affichage qui peut être modifié. Et la dernière liberté, c'est que tout ce que tu as créé, que tu as modifié, tu as le droit de le partager. Donc, ça, c'est les quatre libertés. OK, puis là, ça redonne les quatre libertés aux gens qui vont prendre ta version, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent de leur côté aussi. Exactement, c'est ça. Puis, dans le monde du logiciel libre, il y a deux mindsets, si on veut. Donc, il y a l'esprit qu'on appelle vraiment le logiciel libre d'origine où tu veux que toutes les copies demeurent libres dans le futur. Donc, la licence doit suivre obligatoirement. C'est ce qu'on appelle le copyleft. Donc, pour faire l'opposé du copyright qui est le droit de le faire, ils ont fait le jeu de mots du copyleft. Donc, la licence de liberté, qui est généralement, c'est la licence qu'on appelle GPL, qui a été inventée par Richard Stallman, qui est le fondateur du mouvement du logiciel libre. Donc, cette licence-là est perpétuelle à toutes les modifications qui se partagent dans le futur. OK. Et tu as d'autres licences qui sont permissives. Donc, les licences permissives, c'est plus une école qui s'appelle le Open Source Initiative qui est née à la fin des années 90, début 2000, où les entreprises voulaient commercialiser du logiciel libre parce que c'était devenu assez populaire pour dire, OK, c'est viable commercialement. mais on s'est dit si on veut, nous, c'est comment dire, prendre du code libre et l'intégrer à nos solutions qui ne le sont pas, il faut des licences qui nous le permettent. Ça, c'est les licences permissives qui permettent de sortir de la boucle du logiciel libre. OK. Donc, tu peux continuer à le développer en libre, mais tu peux aussi dire, OK, j'en prends une version puis je la vends commercial puis je ne fournirai pas le code source de cela parce que j'ajoute ma petite recette secrète dedans. C'est vraiment, je trouve ça, c'est vraiment un monde qui est, qui est fascinant puis qui est, dans le fond, tellement présent dans nos vies. Tu as donné plein d'exemples qu'on connaît puis auxquels on peut se rattacher. On n'était pas toujours conscients de tout ce qu'il y a en arrière de ça, mais c'est très cool. Puis j'avais, dans justement ce même webinaire puis quand on jasait aussi, tu me disais, quand on veut aller vers ce genre d'esprit-là où être une entreprise qui fait, par exemple, des creatives communes, il faut aussi que la philosophie de l'entreprise est à suivre. Veux-tu nous parler un peu de ça? Oui. À l'intérieur d'une entreprise, quand tu adoptes ou tu t'inspires du modèle de Creative Commons ou du logiciel libre, tu as un esprit d'un, de partager. Et la première chose, la chose la plus importante, parce que quand tu crées des communs numériques, ta paie, c'est de te faire citer, c'est de te faire reconnaître. C'est de reconnaître le travail de tes collègues à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est très important. Et quand tu travailles avec la communauté à l'extérieur de l'entreprise aussi, parce que de plus en plus, il y a de l'interaction client, où les clients participent à la création du produit. Donc, dans le logiciel libre, c'est très présent. C'est de sortir de l'anonymat, c'est qu'on travaille avec des humains entre humains. Donc, d'être capable de savoir qui a fait quoi pour après ça, si dans un an on veut modifier, de savoir qui est allé voir. Donc, de reconnaître vraiment le travail des gens, de les citer avec leur vrai nom. Après ça, d'être dans l'esprit de ne pas juste prendre et de redonner. Parce que tu peux juste consommer du gratuit si on veut. Là, ça ne devient pas du libre, ça devient du gratuit parce que tu fais juste le consommer pour toi. Mais l'idée, c'est d'améliorer et de repartager ce que tu as amélioré. de contribuer, de nourrir finalement cette communauté-là qui essaie d'améliorer les choses. Exact. Puis l'idée derrière ça aussi est de ne pas recréer la roue. Parce que souvent, quand on est dans un modèle d'innovation fermé où chaque entreprise essaie de résoudre à quelque part le même problème, il y a beaucoup d'efforts qui sont dépensés qui pourraient être mis à, en réalité, servir le client. Oui. Alors que beaucoup d'efforts sont mis souvent à régler des problèmes parce qu'on pense que c'est ça notre secret industriel ou notre propriété intellectuelle, alors qu'en général, ce n'est pas ton core business que tu vas mettre de l'effort, par exemple, en informatique. Oui. Toutes les compagnies font de l'informatique aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le monde qui vend du logiciel ou que c'est leur core business. Et quand tu te mets à partager ton code source ou ton contenu, à quelque part, tu te libères d'un poids d'avoir à tout créer toi-même. Puis ça, je dirais le meilleur exemple, c'est le consortium allemand de fabricants de voitures qui est surtout autour de Volkswagen. eux, tout le code pour les ordinateurs de bord, il est partagé entre le consortium. Donc, mettons qu'ils corrigent des bugs pour, je ne sais pas, le freinage automatique ou la caméra arrière ou peu importe. Bien, ils se partagent ça parce que la business de Volkswagen, ce n'est pas de vendre des caméras arrière. Oui. C'est de vendre des voitures. Fait que le code de la caméra, ça le partage à la gang quand il l'améliore. Je trouve ça vraiment cool. Puis tu sais, mais toi aussi, tu es consultant, mais souvent, c'est vrai qu'il y a comme consultant, les clients vivent des problématiques similaires. Puis là, des fois, il faut que tu les accompagnes avec des affaires qui sont comme un peu, tu sais, qui ne sont pas dans ton core business, mais que bon, il faut que tu le fasses pour les aider dans le cadre de ton projet. Fait que tu te dis, on pourrait-tu se mettre ensemble puis se partager certaines ressources pour élever les entreprises qui revivent, tu sais, souvent les mêmes défis. Exemple, tu es arrivé à un stade de croissance, il faut que tu structures, il faut que tu mettes des choses en place. qui reviennent, peu importe l'industrie même, j'ai envie de dire. Par exemple, quand tu arrives dans une étape que beaucoup d'entreprises vivent qui est le commerce en ligne, on s'entend qu'une boutique en ligne, ça reste une boutique en ligne, peu importe ce que tu vends. Tu as un panier puis tu payes avec ta carte de crédit après. Oui. Donc, est-ce que de vouloir reproduire ça à la main à chaque fois et tu as quelque chose d'efficace? Non, il est apparu des frameworks soit en logiciel libre pour le faire ou il est apparu des entreprises comme Shopify qui se sont dit on va créer une plateforme pour simplifier ça. Et quand tu traverses dans le monde, par exemple, de la ressource humaine, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont des ressources humaines. Par exemple, si tu crées un plan pour gérer la pénurie de main-d'oeuvre et que tu développes des outils de rétention d'employés, peut-être que pour le bien de ton industrie qui est en difficulté puis je pense, par exemple, peut-être l'hôtellerie en ce moment, c'est peut-être une bonne chose de dire on a une recette qui a marché, on va aider notre industrie avec ça. Oui, puis bien ça... Tout le monde se noue ensemble si ça ne marche pas. Oui, mais tu me fais réfléchir puis je me dis, vu que c'est dans mon domaine, c'est comme plus facile puis c'est plus clair, mais exemple, les cas d'entreprise dans des conférences, on en voit souvent, ça fait que les gens partagent leurs recettes. Nous autres, on a fait ça, on avait telle, telle action, ça a eu tel résultat. Des groupes de co-développement, il y a un groupe aussi de RH qui s'appelle Mes collaborateurs RH où les gens se partagent carrément bon, bien je vais mettre public notre politique de telle affaire, reprenez-la si ça peut vous inspirer, mais il faut que ça reste dans le groupe parce qu'il y a quand même la notion de confidentialité, tu sais, des fois au niveau des entreprises, mais dans la fonction RH où entre professionnels on se fait confiance, disons, puis on se dit, prends-le puis adapte-le comme tu veux à ta sauce, tu sais. Ça, puis l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que ça reste à l'intérieur de la communauté, là, vous pourriez peut-être vous créer votre propre licence. OK, c'est intéressant. En même temps, la question est de se poser est-ce que ça va vraiment servir à d'autres puis qu'est-ce qu'on perd par rapport à, par exemple, la rendre publique avec une licence non commerciale, par exemple. C'est là que les outils de Creative Commons peuvent être utiles de dire, bien, à l'intérieur de notre communauté, on se donne le droit de faire de l'argent avec, on la rend publique pour tout le monde, mais eux, s'ils veulent faire de l'argent avec, il faut qu'ils viennent nous voir. OK. Moi, je le pensais plus dans le terme, s'il y a le logo de telle entreprise avec les politiques de telle entreprise, peut-être que l'entreprise n'a pas le goût de partager. Comme professionnel RH, tu as un devoir de confidentialité, mais à la limite, tu extrais ces choses-là puis ça, tu sais. C'est de le rendre générique, c'est de, tu peux en faire un produit générique, un guide. Oui, c'est ça. Par exemple, je pense plus à peut-être l'ordre professionnel, ce qu'eux publient comme ordre professionnel, ça serait peut-être plus adapté à un creative common parce qu'à quelque part, eux, ils sont là pour le service de la population à quelque part parce que notre professionnel, son but, c'est de protéger la population ou protéger les employés puis de s'assurer d'une pratique commune. Oui, puis de faire avancer l'expertise. Puis d'ailleurs, l'ordre des conseillers en ressources managrées, pour ceux qui écoutent, ont créé une plateforme qui s'appelle Carrefour RH. Puis là, il faut payer un frais, mais après, tu peux utiliser comme tu le veux, les outils qui sont là-dessus. Ce que j'entends puis ce que je comprends, c'est que finalement, c'est une forme de creative common qu'on a dans notre profession. C'est un commun numérique, mais le creative common, j'avais dit. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Reprends-moi, c'est bon. Ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est dire, OK, certains de ces outils-là, on les sort de la plateforme ou on leur met une licence qui fait en sorte que, oui, à la base, elle est juste accessible, mais par exemple, tu as le droit de le sortir puis de le mettre sur ton site web à toi. Le creative common, tu peux l'appliquer sur quelque chose qui est à l'intérieur. Ça donne juste le droit de dire, OK, nos membres, certains de ces contenus-là, ils peuvent les sortir de la plateforme puis les publier, les rendre publics. Très cool. Écoute, en tout cas, moi, ça fait évoluer ma réflexion. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent, surtout si c'est des entrepreneurs. Ça donne des idées claires de comment on peut nourrir nos expertises parce qu'il reste que à la base, souvent, on est des passionnés aussi qui veulent que notre milieu avance. Je trouve que c'est très en lien avec ça. Puis quand tu disais que ça va avec la mentalité de l'entreprise, tu avais parlé aussi de comment on travaille ensemble à l'intérieur, d'un point de vue, mettons, organisation du travail, de dire, bien, c'est un travail d'équipe, finalement. Tu m'as parlé même de holocratie, de dire, bien, ça peut être intéressant de travailler de cette façon-là. Est-ce que toi, tu as expérimenté ce genre de forme d'entreprise qui peut se libérer, disons? Je n'irais pas jusque-là, mais j'ai participé à la mise en place de pratiques autour, par exemple, d'une plateforme Wiki. On connaît tous Wikipédia, on en a parlé tout à l'heure, qui est un commun numérique sur lequel, maintenant, il y a une licence créative commune. Mais à l'intérieur de l'entreprise, on peut reprendre cet esprit-là de se dire, on se crée un Wiki, on se crée une plateforme où il n'y a pas de hiérarchie. Tous les humains ont le droit de publier sur Wikipédia, mais là, tu peux transcrire ça à tous nos employés qui ont le droit de participer à notre Wiki interne. Et la modération se fait de façon paire à paire, pas nécessairement bénévole, mais peut-être que les gens peuvent avoir, je ne sais pas, une demi-heure par semaine où c'est dédié à contribuer à la plateforme. OK. Puis est-ce qu'on se révise l'un l'autre pour être sûr que… Exactement. On se révise, oui, mais ça se fait de façon naturelle dans le sens que tout le monde peut corriger tout le monde. Puis à toutes les fois que quelqu'un participe à un article, les plateformes sont conçues pour automatiquement mettre les attributions. Donc, tu n'as pas à te casser la tête qui a fait quoi quand. Toutes les traces sont là. Si vous allez sur Wikipédia sur un article qui brasse beaucoup, par exemple, le conflit ukrainien en ce moment, vous allez voir toutes les contributions en temps réel. S'il y a 800 personnes qui ont participé, la liste des 800 personnes est là. Donc, les contributions sont vraiment gardées. Puis, le logiciel derrière Wikipédia qui s'appelle MediaWiki peut être utilisé à l'intérieur d'une entreprise. Il y en a plein d'autres aussi qui est un logiciel libre en passant. Donc, le logiciel de Wikipédia est libre. Vous pouvez l'installer dans votre entreprise en fait une plateforme de contribution. Et après ça, si vous voulez, par exemple, mesurer les contributions des employés, vous voulez payer des heures, vous voulez organiser un genre de concours de participation, toutes les données sont disponibles. Parce que le logiciel garde des traces de tout ce qui est fait. D'un côté employeur, ça peut être intéressant parce que tu sais ce que tes employés font dans le Wiki. Et en contrepartie, les employés ont la liberté de pouvoir contribuer sans nécessairement passer par une chaîne … de décision qui ne finit plus. Pour un contenu interne. Quand tu arrives à une gestion de contenu où le contenu sort, c'est normal qu'on peut mettre une mécanique d'approbation. Et les plateformes souvent vont aussi permettre de créer des workflows où tu peux, par exemple, demander l'autorisation d'un gestionnaire pour publier la nouvelle version au client. Mais ça peut devenir un endroit de création avant de soumettre une version qui sort, si on veut. Mais j'adore ça. Puis on réfléchit, tu te dis, bon, ça, c'est des pratiques à l'interne. Mais même comme entreprise, si ton staff ou si l'équipe participe à des logiciels externes ou des créatifs… Non, pas des créatifs, des… Voyons, j'arrête pas de dire… Des logiciels libres ou des communs numériques. Oui, c'est ça, des communs numériques, j'arrête pas de les mélanger. En fait, c'est que ça développe aussi l'expertise du monde chez vous parce que là, t'es mis en relation avec d'autres experts ailleurs, ça nourrit la réflexion aussi pour rester innovant puis top of market comme entreprise. Puis ça, il y a l'aspect de dire, OK, notre entreprise, nos employés contribuent à des logiciels ou à des communs numériques. Ça fait une belle vitrine parce que tu peux en parler aussi. Ça fait un contenu de dire, OK, c'est une façon de contribuer à la société parce que c'est un bien commun. Et en contrepartie, chose intéressante, c'est que d'un point de vue recrutement, si tu sais que tu t'en vas travailler dans une entreprise qui contribue à des logiciels que tu utilises déjà, de un, pour l'entreprise, ça peut être avantageux parce que tu as moins de formation à faire, parce que tu recrutes des gens qui utilisent déjà des logiciels ou qui ont déjà contribué à des logiciels que tu utilises. Et d'un autre côté, bien, comme toi, comme candidat, bien, c'est intéressant de savoir que tu vas travailler avec des technologies avec lesquelles tu es familier et que tu vas pouvoir contribuer à une communauté à laquelle tu appartiens déjà. Je trouve ça extraordinaire puis j'imagine qu'on voit ça un petit peu plus probablement en TI puis en intelligence artificielle. C'est sûr qu'en TI avec le logiciel, c'est très présent parce que la culture vient de là, mais moi, je n'aurais pas de difficulté à voir un monde où différentes entreprises collaborent, par exemple, à une plateforme Wiki de connaissances communes. Ah, c'est clair. Ça s'applique dans n'importe quelle industrie, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est encore nouveau peut-être pour d'autres industries alors que c'est peut-être plus comme connu, implanté du côté des TI. Les entreprises qui sont ailleurs, c'est peut-être une façon aussi de se démarquer, mais même comme employeur parce que tu l'as nommé, il y a beaucoup d'intérêt à contribuer à quelque chose qui te passionne, qui t'allume. Tantôt, je disais on est des entrepreneurs, on est des passionnés, on veut faire évoluer notre expertise. C'est la même affaire pour n'importe quelle profession. Souvent, on est passionné puis on veut faire avancer la connaissance. C'est un bel outil de mobilisation même, des talents. Oui, exactement. Je pense que je vais conclure avec un exemple que j'aime beaucoup. Oui. C'est un employé qui travaillait chez, je crois, Facebook, qui a développé un logiciel de l'ingénierie de données et il s'est dit moi j'aimerais rendre ce logiciel-là libre pour que la communauté participe parce que c'est comme beaucoup plus large que ce qu'on fait chez Facebook puis ça aiderait à le développer. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué chez Airbnb. En appliquant, il a dit je serais intéressé à venir travailler chez vous puis j'ai tel logiciel en passant mais la condition pour que vous m'embauchiez c'est que je rentre ce logiciel-là libre. Puis Airbnb ils ont accepté. Puis ce logiciel-là aujourd'hui c'est Airflow qui est un logiciel très très populaire dans le monde de l'ingénierie de données. Puis qu'est-ce que ça fait Airflow? C'est un logiciel pour transporter les données entre les systèmes d'entreprise vers les systèmes d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment au core ça s'appelle Airflow parce que c'est Airbnb ils se disent ouais mais tu vas mettre un nom qui fait penser à nous. Ouais. c'est ça mais le logiciel Airflow a été publié en logiciel libre parce que c'était la condition d'embauche d'un employé qui voulait travailler chez Airbnb. Très cool puis j'imagine que un Facebook a perdu un employé mobilisé Airbnb en a gagné qui était très mobilisé puis j'imagine ça allait amener du rayonnement aussi sur l'entreprise Airbnb. Oui bien Airbnb dans le monde des TI est une entreprise très très intéressante parce que ils ont créé énormément de logiciels. Moi quand je pense à Airbnb je pense même pas ah oui la compagnie qui loue des chambres dans des maisons tout ça bien moi Airbnb dans ma tête c'est un innovateur en TI. Wow bien c'est ça bien moi tu vois dans ma tête si je m'en vais en voyage je vais aller sur Airbnb pour voir où est-ce que je vais rester. Ces entreprises-là qui sont des entreprises techno parce que c'est une plateforme essentiellement il y en a là-dedans qui vraiment ont monté leur leadership et ça serve essentiellement du fait qu'ils sont des grands contributeurs au logiciel libre pour recruter. Il y en a qui vont le faire en se disant on va un peu sauver sur la formation en disant aux gens apprends tous nos logiciels vu qu'ils sont libres puis après ça quand tu seras bon on va t'engager ce qu'il faut faire attention aussi parce que c'est pas nécessaire c'est un peu servir des gens puis qu'ils travaillent gratuitement dans le travail gratuit dans le modèle des hackathons aussi qui sont pas très éthiques qui sont en train de disparaître heureusement ah ouais moi je pensais tu vois que c'était quelque chose de vraiment cool où tout le monde innovait les hackathons quand c'est pour des offres quand c'est dans le monde communautaire et tout ça c'est parfait mais les hackathons de grandes entreprises qui étaient essentiellement des façons de recruter pour pas cher les gens ils embarquent plus là-dedans nécessairement parce que justement c'était un modèle où ce que essentiellement tu développais une solution pour une entreprise avec l'espoir de peut-être gagner un prix à la fin de la fin de semaine puis là eux ils peuvent reprendre ta solution n'importe quand puis la commercialiser sans t'embaucher même nécessairement puis te reconnaître c'est ça puis ça ça a été un gros problème que tu as eu par le passé ça c'est des modèles à éviter de se dire ok on va s'en servir pour sauver sur la formation puis sur la R&D mais ça peut être une bonne chose de dire ok on a des outils à l'interne puis on les partage à la communauté en se disant c'est une vitrine ok ça c'est des modèles qui sont franchement très intéressants bien écoute merci François ça a été vraiment éclairant puis je suis sûre que ça l'a fait allumer plein de petites lumières moi en tout cas de mon côté même pour mon entreprise puis pour les clients je vois plein de pistes de réflexion intéressantes je pense que ça s'applique dans tous nos domaines merci d'être venu je vais inviter les gens à te suivre sur LinkedIn ok parce que tu partages énormément de contenus très intéressants beaucoup de prises de conscience aussi tu parles du monde numérique mais beaucoup aussi d'enjeux sociaux auxquels on devrait s'intéresser je vais les inviter à s'abonner à ton infolette aussi que je reçois moi-même donc ça pour s'abonner on va sur ton site web j'imagine oui sur mon site web comment je me suis abonné aussi jevalide.ca puis pas mal dans le bas toutes les pages bien parfait on va mettre le lien dans les notes de l'épisode pour ça puis si les gens ont envie de jaser avec toi je sais que t'es du genre à bien aimer réseauter puis avoir des conversations avec des gens de tout milieu donc on va les inviter à te contacter directement privé sur LinkedIn oui c'est une bonne place LinkedIn c'est mon endroit principal pour me rejoindre sinon j'ai aussi un Instagram où j'ai quand même pas mal de conversations privées je publie pas beaucoup là-dessus mais en privé Instagram est une belle place aussi pour me jaser mais LinkedIn on va mettre le lien moi LinkedIn c'est ta maison ton spot c'est mon spot LinkedIn c'est vraiment mon spot oui moi aussi je comprends ça d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés merci encore François puis je te souhaite une super belle fin de journée merci beaucoup à bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501